Bonjour, moi c'est Alice Lepetit, je suis designer interactif et chargée de projet numérique chez Flash Film Production et je vais vous présenter aujourd'hui le projet Rêves polyphoniques. Peut-on communiquer par les rêves ? Bien que ce soit une idée assez séduisante, elle s'impose à juste titre comme tout à fait impossible aux matérialistes que nous sommes, mais pourtant ce qui est vraiment intéressant c'est que les témoignages de rêves partagés ont en fait, quand on y réfléchit, depuis toujours fait partie de nos histoires, que ce soit dans la Bible, dans la littérature, en passant par la philosophie ou la psychanalyse jusqu'au cinéma, la communication dans les rêves s'est inscrite par le récit et non par la pratique dans la culture occidentale. Mais si nous ne nous autorisons pas à y croire, pourquoi avons-nous tant besoin que ce phénomène fasse partie de nos histoires ? Qu'en est-il dans d'autres cultures ? Rêves polyphoniques, c'est un projet qui part à la rencontre de ceux qui rêvent ensemble. C'est une invitation à questionner la possibilité de partager un rêve, d'en faire une expérience commune, dans le récit et dans la pratique. C'est aussi un voyage onérique, une exploration autour du besoin de partager et de transmettre à l'heure des réseaux sociaux. Rêves polyphoniques, c'est donc un projet bimédia, un documentaire de 52 minutes et un jeu en ligne multijoueur de 30 minutes qui vous invite à la découverte d'un espace onirique commun. Dans le jeu, vous incarnez un apprenti rêveur qui fera la rencontre d'un guide onirique, un personnage masqué et messager du rêve. Ensemble, vous traverserez les épreuves qui vous amèneront à atteindre l'essence des rêves, la mémoire collective. Parmi les paysages mystérieux et les espaces symboliques à franchir se cachent des messages qu'il vous fera trouver pour continuer la route dans ce rêve polyphonique. Tout au long du parcours, vous traversez six tableaux, dont quatre niveaux. Ils représentent chacun une étape de l'évolution de vos rapports aux autres, de la rencontre au partage en passant par le conflit et la complicité. Vous déambulez alors dans un univers mouvant, à la fois étrange et fantastique, qui mélangent les codes occidentaux aux codes chamaniques du rêve. La musique est à la fois immersive et en corrélation avec les interactions des joueurs. Une mélodie singulière accompagne chaque joueur dans son parcours et l'univers musical s'inspire des compositeurs impressionnistes à mi-chemin entre Debussy et Joe Izachi. Oui, pardon. Plus vous avancez dans votre parcours, plus vous apercevez la présence de vos co-raveurs. Une fois le parcours fini, vous accédez à la maison des souvenirs, au cœur de la montagne. Telle une médiathèque, elle est la matérialisation de la mémoire collective. C'est à votre tour de transmettre l'expérience, mais avant de l'envoyer à vos amis pour devenir messager du rêve, on vous demande de répondre à votre tour à une question, par un dessin, et de constituer le masque du joueur suivant. Le jeu fonctionne comme un jeu multijoueur asynchrone, où une joueuse B reçoit l'expérience d'un joueur A, qui sera son guide pendant son parcours. Les messages qu'elle découvre tout au long de son parcours sont les dessins laissés par le joueur A, et elle compose à la fin de son expérience le masque du joueur suivant, et elle répond à la question par le dessin, qui seront incorporés dans l'expérience du joueur suivant. On pense l'expérience pour... C'est un jeu en ligne, donc c'est une expérience multiplateforme, qu'on imagine assez facilement sur des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook ou Snapchat. Et Rêve polyphonique, c'est aussi un documentaire. Et si le rêve était avant tout un espace de communication, c'est la question que j'ai posée au début du pitch, pour y répondre, nous entreprenons un voyage à travers les cultures pour comprendre comment se construisent les récits des rêves partagés. De l'Europe jusqu'à l'Amérique latine, nous irons à la rencontre de ceux qui rêvent ensemble, et de ceux qui en ont fait leur sujet d'étude. Enfin, Rêve polyphonique, c'est un projet qui nous anime, car il prône la transmission et le partage. Il questionne la qualité de nos échanges dans un espace virtuel, de tous les possibles, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le projet est produit par Flash Film Production. On a eu plusieurs soutiens cette année qui nous ont permis d'aboutir à le concept. On commence l'étape de développement, et on a la recherche de coproducteurs, partenaires et diffuseurs. Merci beaucoup. Il y a l'équipe, vous trouverez l'équipe du projet. Je vous remercie pour les gamерхs. Je vous remercie. C'est celle qui a faitprove 시 Можно Player, Et vous, tous les examinants,